Cette quatrième vidéo sur le calcul littéral porte sur des factorisations simples. Premier exercice, on écrit dans chaque case bleue 5 par D et 40 c'est 5 par 8. On dit que 5 rouges est un facteur commun, on dit que 5D plus 40, cette somme, a été factorisée. On a obtenu le produit de facteur 5 par D plus 8. En lisant dans l'autre sens, la droite vers la gauche, 5 facteur de D plus 8 égale 5D plus 40, on retrouve le développement. Exercice suivant. 2A c'est 2 multiplié par 1 et 4 c'est 2 multiplié par 2. La différence de 2A moins 4 a été factorisée. Le facteur commun est 2. De même, 27 c'est 3 par 9. Et 3B c'est 3 par B. 24X c'est 6 par 4X. Et 6, c'est 6 par 1. Pas oublier le 1. Avec 3 termes. Même chose. 6 par X, 6 par V et 6 par 7. 6 par 7. Alors, D. 32V c'est 5 par 6V. Et 15 c'est 5 par 3. 12A c'est 2 par 6A. 14V c'est 2 par 7V. Et 18 c'est 2 par 9. Bon, on peut toujours arrêter la vidéo et prendre un papier et un crayon pour suivre ses calculs. 42A c'est 2 par 21A. 26V c'est 2 par 13V. 62 c'est 2 par 31. Alors, encore un. DZ. Alors, il y a Z, un nombre non connu. Peu importe lequel. DZ c'est Z multiplié par D. Et 2Z c'est Z multiplié par 2. Le dernier. 3Y se cache dans 12BY. C'est 3Y par 4B. 21VY c'est 3Y par 7V. Et 21FY c'est 3Y par 7F. Ce qui termine cette série d'exercices. 20 sur 20. Merci monsieur. Deuxième série. Même chose mais sans Z. On est invité à écrire le résultat directement. Alors, encore une fois, on peut stopper la vidéo. Faire des calculs demandés sur papier. Et vérifier ensuite s'ils correspondent à ce qu'on raconte. Alors, 9 en facteur. Facteur commun est 9. Facteur de T d'une part et de 8 d'autre part, en suivant le signe plus. Vérifier. Alors, les données sont au hasard de l'ordinateur. Il se trouve ici que le hasard fait que 9 est encore facteur commun. Facteur de T moins 5. Alors, on voit 2 en facteur commun. Facteur de 6. Moins A. Alors, 2 en facteur encore. Pas oublié 1. Alors, un truc pratique, il est souvent plus simple de développer. Donc, quand on a donné la réponse, on vérifie en développant cette réponse. 2A plus 2, c'est bien exact. Alors, on peut voir, par exemple, 3 en facteur. Facteur de 2X. Plus 2V. Moins 6. Alors, on répond que 3 est bien facteur commun, mais il y a plus grand. Donc, dans ces questions de factorisation, pensez à faire le plus possible. C'est-à-dire, ici, trouver le plus grand diviseur commun. Alors, on voit que c'est 6. On va corriger. On va modifier, plutôt, pour avoir une réponse attendue. 6 par X. 6 par V. Et 6 par 3. Bon, 7 apparaît en facteur commun. On met 7 en facteur, dit-on. 7 facteur, donc, de Y. Moins 9V. Une occasion de réaliser cette table de multiplication. Moins 7 fois 6. On ferme la parenthèse. Alors, 8. 16, 4. On peut faire au mieux. C'est 4. Vecteur de 2C. Moins 4V. Moins 1. Ne pas oublier. En développant ce produit, on trouve bien ce qui est donné au départ. Alors, un peu plus compliqué. Il y a 2 qui est un facteur. Car on peut utiliser les critères de divisibilité. Les nombres qui interviennent se terminent par un chiffre pair. Donc, ils sont divisibles par 2. Mais, on peut peut-être faire mieux. Par exemple, ces nombres sont aussi divisibles par 3. Puisque 5 et 4, 9 et 9, 18 lait. 5 et 1, 6 plus 0 lait. 5 et 5 plus 8, 18 lait. Par 3 et par 2. Donc, par 6. Alors, on va faire cet essai. Alors, 594. On sait que c'est divisible par 6. Bien, on peut faire un calcul papier. Ou de tête. On trouve 99x. Alors, 150 divisé par 6. 150 divisé par 3, c'est 50. Divisé par 2, encore 25. 5 et 558. A divisé par 6 également. 92. Bon, on va vérifier. Fermez parenthèses. Alors, l'ordinateur a trouvé une erreur. On va vérifier. Si c'est bien le facteur commun, c'est déjà ça. Si, on vérifie en développant. 6 x 9, 54. Je retiens 5. 54 et 5. 59, c'est bon. Alors, j'ai écrit 25V. 6 x 25, 6 x 25, 6 x 5. Bon, c'est bien 150. Et 92. Pas l'air d'être ça. 6 x 2, 12. Effectivement, ça ne peut pas être ça. Alors, c'est peut-être bien 93. Voilà. Alors, quand il n'y a que des lettres, on rappelle que c'est du calcul littéral. Ça veut dire qu'au moins une lettre a été remplacée, est écrite. La lettre représente tout simplement un nombre qu'on n'a pas voulu préciser. Alors, ici, il y a T en commun. Donc, c'est T facteur. 2 x 2, B. Plus, il ne peut pas oublier, 1. Toujours penser à développer le produit obtenu. On vérifie tout de suite l'égalité. Dernier calcul. Alors, il y a du Z partout. 36, 8, 20. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 36, 8 et 20 ? Mieux que 2. 4. Alors, on va mettre 4. Alors, 4, on a dit que c'était 4 Z. Ce qu'on pouvait faire au mieux. 4 Z, facteur de 9 C. Plus 2 W. Moins 5 G. Voilà. Alors, 20 sur 20. Merci. On revient à la page de départ. Et on peut accéder aux programmes interactifs en flash qui ont servi à faire cette vidéo en cliquant sur les liens qui sont dans cette page. Alors, les programmes interactifs en question permettent de faire un nombre illimité d'exercices. Merci. Merci.